Je m'appelle Jean-Claude Adelin, je suis comédien de profession, j'ai arrêté la profession de comédien pendant 2-3 ans pour faire le spectacle équestre, pour travailler les chevaux, et puis là le fruit de ce travail fait en sorte que je monte une pièce de théâtre où il y a aussi des chevaux. Vous n'êtes pas simplifié la vie, c'est vraiment multidisciplinaire sur le spectacle, pourquoi avoir fait ce choix finalement ? C'est le choix des passions, c'est le choix des rêves, moi je rêverais de voir un spectacle comme ça justement, qui est multiculturel, où on peut profiter des arts différents, variés, et faire un patchwork comme ça culturel, moi c'est ce que j'adore. On ne le voit pas souvent, parce qu'on se cantonne souvent dans des certitudes, dans des conventions, et j'aime bien sortir des sentiers battus, donc voilà, c'est pour ça que moi j'ai envie d'offrir au public ce que j'ai envie de voir, c'est-à-dire quelque chose de riche, de généreux, d'enthousiasme, de passionné, novateur tant que faire se peut, voilà, en gros c'est un petit peu ça l'idée. Et alors pourquoi avoir choisi Rodès finalement ? Mais Rodès c'est pas un concours de circonstance d'ailleurs, c'est du fait que je suis descendu dans le sud pour travailler avec les chevaux, à ce moment-là j'ai commencé à travailler avec les plus grands dresseurs français, voilà, donc j'ai fait beaucoup de stages avec eux, et ensuite je cherchais une résidence pour pouvoir continuer à travailler les chevaux, avec une aide quand même, qui est une aide considérable, qui est celle des Arras Nationaux, qui pratiquent justement la résidence, une résidence artistique équestre. Donc du coup il y a un logement, il y a les chevaux qui sont pris en charge au niveau du box, au niveau de la nourriture, donc tout ça est une masse financière qui est très importante et qui est un petit peu le passage obligé quelque part, parce qu'on ne peut pas éviter évidemment le coût, et comme déjà l'argent coûte cher, en plus quand on a des chevaux on multiplie par 10 par 30 le prix de l'euro, et donc voilà, les Arras Nationaux font ce pas vers le monde artistique qui est quelque chose d'incroyable, c'est un peu la Mila, Médicis, mais à Rodez, voilà. Et vous avez donc fait le choix d'inclure des adolescents qui participent donc au spectacle, est-ce que c'était important pour vous finalement de rendre accessible tout ce monde, tout ce milieu aux adolescents ? Ben oui, ben oui, parce que c'est eux qui vont faire les spectateurs de demain, et c'est eux qui ne viennent pas au théâtre. Donc il y a un devoir un petit peu je dirais, voilà, que tous les gens de théâtre, tous les gens de culture ont un devoir à faire en sorte que, comment faire venir les jeunes aujourd'hui, et les faire apprécier la culture, qu'elle soit de l'origine ou d'une autre, aussi diversifiée qu'elle soit, mais en tous les cas, leur donner le goût et l'envie et le désir d'accéder à cette culture qui permet de rêver, qui permet d'oublier les soucis du quotidien et d'offrir du spectacle. Et s'il n'y a pas de culture, ben un pays sans culture, c'est un pays qui est mort, quoi. Bon, et donc j'imagine que de manière logistique, pour les répétitions, tout ça, ça a dû demander énormément de temps. Ça vous a pris combien de temps finalement de monter ce spectacle-là ? Là, ça fait deux ans qu'on est sur la construction de la compagnie, la recherche de fonds qui est un boulot considérable, quoi. C'est-à-dire qu'on passe plus de temps à chercher des fonds qu'à travailler finalement ce qu'on va présenter au public. Voilà, parce qu'il faut des sous. Alors ici, on a quand même été aidé par la mairie, par le conseil général, par le financement participatif aussi, il faut le dire, parce que c'est très important, puis c'est un acte généreux, c'est un acte vraiment volontaire quand même, comme des personnes, de financer un spectacle. Donc, tout ça, ça a pris une bonne année, quoi. Ça a pris une bonne année, puis après, il y a l'élaboration du projet, quand même. Ensuite, il y a la recherche des actrices, et puis après, il y a les répétitions. Et les répétitions, elles sont trop courtes, là. On a un mois de répétition, quoi. C'est-à-dire que notre travail en amont, il est énorme, et puis le sommet de l'iceberg, c'est évidemment très restreint, très court. Oui, est-ce que ce sera finalement un spectacle itinérant ? La question qu'on se pose, c'est qu'effectivement, il ne peut pas se faire en représentation partout, mais est-ce qu'il y a d'autres structures qui pourraient effectivement accueillir un tel spectacle ? Bien sûr, tout ce qui est centre équestre, tout ce qui est arts nationaux, d'ailleurs. L'idée, le projet, est quand même de faire le Tour de France des arts nationaux aussi. Ce serait quand même pas mal que les arts nationaux défendent la culture, défendent le théâtre, le cirque. Et puis le spectacle équestre aussi, donc c'est important. Après ça, on a des demandes. On a des demandes pour jouer le spectacle en plein air. Après, il faut voir comment on peut l'organiser, peut-être sous un chapiteau. Voilà, il y a des choses auxquelles il faut absolument qu'on pense. Mais on ne peut pas tout faire en même temps. Et on est une toute petite équipe. Donc moi, j'ai à peu près 8 à 10 casquettes sur la tête. Et donc, c'est un peu beaucoup. Donc, en fait, chaque chose en son temps. Mais toujours est-il que dans des théâtres, a priori, on peut jouer. Voilà, si on met un cheval à la fois, on peut jouer. Tout dépend des normes de sécurité. C'est faisable. Pas tous les théâtres, bien évidemment. Mais sinon, voilà, tous les manèges, tous les centres équestres, les arts nationaux, les chapiteaux. Bon, et donc la première représentation pour ici, aux arts nationaux de Rodez, ce sera quand ? C'est trop tôt. C'est trop tôt. C'est mercredi. Voilà, mercredi. Donc, vous donnez aux gens rendez-vous mercredi à quelle heure ? À 21h. Eh bien, on vous souhaite une bonne réussite. Merci beaucoup. Et une bonne continuation. Merci bien. C'est gentil à vous. Un spectacle qui mêle théâtre, chant, danse, discipline aérienne et amour pour les équidés sont les axes principaux de cette représentation hors norme. Nul besoin de décors pharaoniques tant les personnages sont complexes et les arts maîtrisés. Le conseil général ne s'y est pas trompé en apportant un soutien important pour la réalisation. Alors, monsieur Lalle, bonjour. Bonjour. Vous êtes venu ici regarder un peu comment se passe le filage du spectacle au Haras. Qu'est-ce que ça vous inspire, le fait qu'il ait choisi de faire une résidence sur l'Aveyron ? D'abord, je trouve que le lieu et le thème, ça me convient parfaitement. Quand on voit ce qui est en train de se passer à Rodez, je me dis que dans ces bâtiments, qui sont d'ailleurs des bâtiments propriétés du conseil général, il y a de nombre de possibilités. Et la culture en particulier peut très bien travailler dans la transversalité. Et ce qui est fait là, on est sur des spectacles vivants, entre autres, avec, je ne sais pas, les arts de l'arrivée, c'est du cirque. Je trouve que c'est une façon d'attirer sur une pièce le Stringberg qui est adaptée de façon tout à fait moderne. Je crois que c'est intéressant pour les jeunes générations. Moi, je salue en tout cas l'ouverture d'esprit, l'ouverture de la culture des haras. Ils font d'ailleurs un Noël, un spectacle ici, qui est tout à fait remarquable, qui attire beaucoup le Rue Thénois. Et au moment où Rodez et l'Aveyron bougent souvent la culture, je me dis qu'ici, au cœur de Rodez, pas très loin du Musée Soulages, il y a une réelle opportunité. Et je salue ceux qui sont à cette initiative. Sous-titrage ST' 501